Une légion d'honneur à titre posthume et un message du président de la République, c'était les obsèques ce matin du maire de Signe, la ministre de la Cohésion des Territoires sur place, ainsi que le président du Sénat, Gérard Larcher. Mais c'est surtout des centaines d'habitants de ce petit village de Signe dans le Var qui sont venus rendre un dernier hommage à leur maire depuis 1983, Jean-Mathieu Michel. Vous avez suivi ces obsèques pour Europe 1, Stéphane Frangy. Oui, à tel point que la vieille église était bien trop étroite pour contenir tout le monde. Cette cérémonie retransmise à l'extérieur sur haut-parleur et ils étaient plusieurs centaines à se regrouper sous l'ombre des platanes. Un dernier adieu et des larmes pour Alain, administré et ancien collègue de travail de Jean-Mathieu Michel. Il faut être là et puis voilà quoi. Je l'ai connu, je le connaissais depuis 45 ans. Donc c'était un collègue, un ami, c'était le maire, c'était tout ça. Le maire ici, c'était pas monsieur le maire, c'était Jean-Denon. Le grand gaillard qui avait la voix qu'il portait, comme tous les paysans, qui parlent fort, qui ont besoin de se faire entendre, qui ont besoin de couvrir le mistral. Et à l'issue de la cérémonie religieuse, un hommage de la nation avec un message d'Emmanuel Macron lu par la ministre de la Cohésion des Territoires et dans lequel le chef de l'État promet une réponse ferme, exemplaire et sans complaisance aux incivilités et à la dégradation du sens de l'État et de la nation. Jean-Mathieu Michel qui a ensuite été décoré à titre posthume de la Légion d'honneur. Voilà, Stéphane Franger assigne dans le Var pour Europe 1.